Voici, cher Lion, votre guidance. Allez, c'est parti, on attaque avec la première ligne. Alors, l'oracle des nombres, on a la carte de la communication. Avec l'oracle du verso, on a la carte du droit, de la clairvoyance et du génie. Eh bien, punaise, on voit les choses clairement ici. Vous voyez tout, parfait. Alors, je vais commencer par l'énergie principale, qui est la carte de la communication. Ce que nous dit cette carte, c'est une période qui est vraiment propice à l'amélioration de votre communication. En tout cas, avec l'énergie de la sincérité. La capacité à exprimer, à oser exprimer ses émotions et ses besoins avec sincérité. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que la communication, dans cette période particulière, est vraiment un allié. Le petit bémol, c'est la diplomatie, sur lequel il faut avoir un petit peu, comment dire ça ? C'est un point de vigilance, d'être attentif à faire preuve de diplomatie, pour conserver une forme d'équilibre, une forme d'harmonie dans vos relations. Et en même temps, c'est exprimer les choses, parce que les garder pour vous, c'est pas ce qui va vous faire vous sentir mieux. Donc, il y a des choses qui doivent être exprimées, et peut-être que vous pourriez être surpris. Alors, c'est un équilibre subtil, c'est-à-dire tout en étant diplomate, mais en même temps en exprimant avec bienveillance ce qui vous tient à cœur, vous risquez d'être surpris de la réaction des personnes en face de vous. Et la manière dont des solutions pourraient apparaître. Alors là, manifestement, on est en train de parler du plan légal, avec cette carte du droit. Alors, du plan légal, du plan juridique, alors là, ça peut concerner vraiment tous les domaines, mais on est... Alors, il y a peut-être des procédures, des actes notariés, en tout cas, ici, on est avec des hommes de loi, peut-être avec des règles à respecter, des cadres, des procédures, des process, peut-être avec l'administration, avec la justice, bref, ici, il y a une idée, peut-être d'aller communiquer avec le trésor public pour trouver des solutions, mais avec diplomatie. Je me fais rire toute seule. Donc ici, attention, voilà, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Alors vraiment, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines, mais on sait qu'on est en train de parler de tous les aspects que je viens d'évoquer. Avec la carte de la clairvoyance et la carte du génie, parce que la carte du génie, il y a de l'intelligence relationnelle, donc on est aussi dans cette forme de diplomatie. On trouve des solutions. Et avec la carte de la clairvoyance, on a vraiment la capacité de... Voilà, ici, il y a une espèce de lucidité, de lucidité d'évidence dans un domaine. Et en fait, tout ça va s'éclaircir grâce à ce que vous allez pouvoir exprimer. Grâce à ce que vous allez en fait transmettre, vous allez voir que vous allez voir les choses plus clairement. J'ai l'impression que le seul fait de dire les choses, ou d'exprimer un certain nombre de choses, ou de faire des démarches, peut-être juridiques, ou peut-être d'aller prendre conseil, va vous permettre en fait de voir les choses beaucoup plus clairement. Parce qu'ici, on est vraiment dans la capacité à résoudre les problématiques, à trouver des solutions. Mais ne gardez pas les choses pour vous. Exprimez-les, exprimez-les avec bienveillance. Ne criez sur personne. Sur la deuxième ligne, ok, alors il est déjà sorti dans le tirage des béliers, je crois, oui c'est ça. Donc ici, on a la carte du courage, accompagné de la carte des chaînes. Hop. Du courage de la carte des chaînes, de la carte du message, et de la carte de l'ascension. Waouh, ok. Alors, le courage, c'est la carte qui nous parle, alors c'est étonnant par rapport à la carte de la communication, parce que c'est bis répétitale. C'est une carte qui nous parle d'être en accord avec soi-même, et que d'être en accord avec soi-même, ça demande vraiment beaucoup de courage. Et ici, c'est une idée d'affirmer ses choix librement. Parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver une belle énergie dans tous les domaines, ou dans de nombreux domaines de votre vie. Et peut-être qu'il y a des moments où vous vous posez la question à savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes sur le bon chemin, si vous avez raison de faire les choix que vous faites. Et là, en fait, ce que nous dit cette carte du courage, c'est que si les choix que vous faites, ce sont des choix qui viennent du cœur, alors ils valent le coup, quoi. Tout simplement. Ici, il y a une idée de tenir bon, de croire en ses rêves, mais vraiment, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé dans sa totalité. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Et là, en fait, c'est de s'affirmer, de pouvoir le faire en toute liberté, en toute indépendance, parce que c'est ce qui va permettre de libérer l'énergie. La carte des chaînes qui l'accompagne, c'est comme se sentir bloqué, être peut-être dans une situation de latence, de dépendance, ou peut-être d'arrêt de travail. En tout cas, il y a une idée de stagnation, peut-être de passivité, de se sentir bloqué ou soumis à une situation parce qu'on n'a pas le choix, donc on supporte des choses, on est enchaîné. Ça peut toucher encore une fois tous les domaines. Ici, avec la carte du message, on est dans la communication, on est dans la réception, ou dans la transmission. En tout cas, ici, on est dans les nouvelles, dans les lettres, ça peut être des coups de téléphone, en tout cas des contacts, qui vont permettre ici, avec la carte de l'ascension, qui est une des plus belles cartes du jeu, de s'élever, de monter des marches. Parce que la carte de l'ascension, c'est la réussite professionnelle. C'est l'évation, c'est la réussite professionnelle. Il y a une idée ici, comme des escaliers, de progression, d'amélioration, d'élévation, mais aussi de dépassement de soi, d'augmentation, peu importe le domaine. Alors, ici, si je reprends la première ligne, peut-être qu'ici, il faut aller chercher de l'aide. Vous voyez ? Peut-être qu'ici, il faut communiquer avec des instances, alors ça peut être financier, etc. Peut-être que vous vous sentez bloqué à ce niveau-là, mais ça peut être bien d'autres choses, par rapport à une situation juridique, une séparation, etc. Ici, il faut, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et se sortir, en fait, de ces chaînes-là. Vous allez me dire, c'est facile de le dire, mais ici, c'est des nouvelles par rapport à des démarches qui ont été faites, j'ai l'impression, qui peuvent permettre, en fait, de franchir un cap. Alors, est-ce que ça peut être une demande de nette ou une négociation, je ne sais pas, par rapport à des charges, par rapport à des frais, par rapport à des délais, ou, vous voyez ? Mais ici, voilà, la situation qui nous enchaîne évolue. Mais on a besoin de ça. On a besoin de cette partie de courage qui nous met sur une voie différente où on va aller exprimer librement ce que l'on souhaite. Alors, sur la dernière ligne, on a la carte 29 de l'initiative. Donc, ça fait 11 et là, ça faisait 10 et le précédent, ça faisait 5. Donc, 5, c'est le mouvement, c'est le changement, il faut faire bouger les choses. Le 10, c'est le nouveau départ. Et le 11, attention, ça ne rigole plus, on prend des initiatives. Ici, on a la carte de la technique, de l'art et la carte du karma. Ok. 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 Alors, je vais commencer par l'énergie principale sur cette carte des initiatives. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des réalisations de projets, peu importe le domaine, ça peut être des projets immobiliers, professionnels, voilà, où il y a une énergie qui est favorable et qui a quelque chose là qui moi résonne beaucoup avec cette ligne du courage et de la communication où il faut exprimer ses choix librement. Ici, la carte de l'initiative, elle nous parle également de ça, c'est-à-dire de tout ce qui est dans votre cœur. Et en gros, c'est le moment d'oser prendre des initiatives concrètes pour avancer dans vos projets. Du courage. parce qu'il y a une forme de chance, on l'a vu avec la carte de l'ascension. Alors, dans cette carte de l'initiative, c'est une carte qui porte l'énergie et aussi beaucoup de la créativité. Donc, si ce sont des projets qui sont liés à l'invention ou à l'écriture ou tout ce qui est créatif, écoutez votre ressenti profond. laissez-vous vous soyez inspirés et avancez étape par étape vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors, dans les cartes qui l'accompagnent, on a la carte de la technique qui nous parle des nouvelles technologies. Donc, ça fait une résonance directe avec cette carte des initiatives qui nous parle d'inventivité. ça nous parle de progrès, ça nous parle de sens de l'innovation, ça nous parle aussi de faire des recherches, de se perfectionner. Est-ce qu'ici, ici, on est dans la créativité, donc tout ce qui est lié à l'art d'une manière générale et avec la carte du karma. Alors, elle est très intéressante positionnée là parce qu'en fait, ici, on est dans le retour d'une situation passée mais sous forme d'épreuves libératoires. C'est-à-dire qu'ici, on rentre dans un cycle de transformation. Alors, on peut passer par une étape de souffrance mais en fait, c'est une souffrance qui est libératrice, elle est nécessaire. Il y a un rapport ici de cause à effet, c'est-à-dire que je n'agis pas, je continue à m'enfoncer, je prends des initiatives, je communique, je prends mon courage à deux mains, je prends des initiatives, je mets les choses en ordre et alors, ce tirage, je pense qu'il ne va pas parler à tout le monde, c'est clair, on dirait que c'est assez chirurgical pour quelqu'un, donc manifestez-vous si c'est pour vous, mais en tout cas, ici, on sort d'une épreuve. On se libère de quelque chose, peut-être en passant par une étape un peu de transcendance ou de souffrance. Alors, là, ce qu'on nous réserve les portes de l'intuition, la renaissance, waouh, elle est magnifique cette carte. C'est un joyau, c'est un diamant, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Rien que ça, les amis. Alors, cette carte, en fait, elle est vraiment magnifique parce qu'en fait, elle, elle va permettre de se poser une question essentielle qui est « Et si ma vie s'arrêtait, là, aujourd'hui, est-ce que je serais satisfait de ce que j'ai accompli ? » Et qu'en fait, c'est le moment de libérer son joyau intérieur. c'est une carte qui nous dit peut-être qu'on a une tendance à la procrastination, qu'on se disperse, qu'on ne se centre pas sur ce qui est vraiment essentiel. Et ici, il y a une idée d'arrêter de perdre du temps, de perdre de l'énergie dans des choses qui sont futiles, dans ce qui ne vous convient pas, pour justement aller vers plus d'essentiel. Pour ne pas avoir à se dire « Un jour, il sera trop tard. » Alors, c'est fou parce que cette carte, elle est vraiment en résonance avec tout le reste du tirage. c'est le moment de se positionner, c'est le moment de faire des choix, c'est le moment d'oser s'affirmer, de mettre des choses en règle, de communiquer, de faire ce qu'il faut pour récupérer son pouvoir créateur, pour réaliser ce qui doit être fait, pour que votre vie, en fait, elle corresponde davantage à ce que vous souhaitez, davantage à vos aspirations. Il y a une idée ici de renaître, de rendre sa vie plus passionnante, de laisser rayonner son diamant intérieur, tout simplement. Donc, il y a une idée ici de... Alors, c'est rigolo avec la carte du karma parce que c'est une situation du passé qui est libératrice, alors peut-être pour renaître d'une manière différente. Voilà. Après, c'est le libre-arbitre de chacun. Il y a cette option-là qui se propose pour certains d'entre vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada